Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Lexamon Crypto, nous sommes le jeudi 21 septembre 2023. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu spéciale, je vais vous présenter deux cryptos qui peuvent être très intéressantes aussi pour le mois de septembre voire octobre. Je rappelle que j'ai déjà fait un top 10 pour le mois de septembre, dans ce top 10 il y a déjà quelques cryptos qui ont ultra performé, notamment le TRB qui a pris un plus 200%, rien que ça, 200%. Ça c'était une crypto qui avait déjà été donnée dans ma vidéo d'il y a environ deux semaines pour mon top 10 du mois de septembre, et là j'en ai encore deux à vous donner sous le coude, donc du coup on va regarder tout ça ensemble. Mais là on voit qu'en vue semaine on a déjà eu des performances dans le top 100, aussi du côté du IMEX, du TOM, du ATOM, mais potentiellement on peut avoir des autres performances avec les deux cryptos que je vais vous présenter au travers de cette vidéo. Alors, bien sûr, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Donc, la première des cryptos que je voulais vous parler, c'est la crypto FORTH. Alors, cette crypto, déjà il faut savoir qu'elle est disponible sur Binance, vous avez le lien de Binance en description de vidéo, ça vous permet justement d'avoir des remises sur vos frais de transaction, donc n'hésitez pas à taper dedans, vous avez le lien de parrainage et ça vous permet aussi d'avoir un bonus, je crois que c'est 50$ à l'inscription, donc c'est toujours intéressant, tapez dedans si vous êtes intéressé. Donc là, au niveau du FORTH, je vais vous expliquer pourquoi elle est très intéressante. Bien sûr, avant de commencer, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financés. Donc, notre force, on voit que là, on est en train de former en vue semaine, bien sûr, là je vais rester en vue semaine, c'est-à-dire en vue long terme, donc où est mon triangle ? Voilà, mon triangle est là. Et donc là, dans cette vue semaine, je vais vous présenter justement un pattern très 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 intéressant qu'on appelle un biseau descendant. Un biseau descendant, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une figure chartiste qui est, normalement, en termes de probabilité, haussière. C'est-à-dire qu'on a plus de chances de breaker ce type de pattern par le haut que par le bas. Alors attention, ce sont des probabilités, ça ne veut pas forcément dire à tous les coups que ça va breaker à 100% par le haut. Ce sont des probabilités. Ce type de pattern a plus de chances de breaker par le haut que par le bas. Maintenant, vous le savez, tout suit le Bitcoin. Si jamais le Bitcoin crache, bah oui, n'importe quelle autre crypto du monnaie du marché va cracher avec le Bitcoin, bien sûr. Mais là, étant donné qu'on est sur un biseau descendant, donc on va rester quand même sur la probabilité, effectivement, d'une phase haussière qui pourrait arriver. Vous le voyez ici parfaitement en orange. Ça, c'est le fameux biseau descendant. Et donc, un biseau descendant, comme je vous l'ai dit, c'est une figure chartiste haussière. Mais il faut absolument, pour ça, breaker le niveau du haut du biseau, qui sera notre résistance, quoi qu'il arrive, qu'il faut breaker. Tant qu'on ne break pas cette résistance, vous l'avez compris, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est une résistance, on ne sait pas si on va continuer de monter. Donc là, il faut impérativement breaker le haut du biseau qui se trouve, cette semaine, à 3,232. C'est-à-dire qu'il nous faut une clôture semaine validée, confirmée avec un pullback au-dessus de ce niveau-là pour, effectivement, avoir une cassure et aller chercher des points plus hauts. Je rappelle que quand on est sur un biseau, la hauteur du mouvement de sortie, normalement, est la hauteur du biseau. Notre biseau, c'est quand même un biseau à plus 178,35. Bon, ne soyons pas naïfs. Nous savons qu'au bout d'un moment, plus on monte, plus c'est difficile de monter. On a beaucoup de résistance en cours de route. Donc là, nous, si déjà, on arrive à briquer le biseau au 3,232. Première résistance, elle sera ici à 3,67. Résistance suivante, 4,396 à plus 35%. Résistance suivante, alors j'en ai deux à peu près au même niveau, à 4,963 et 5,090. Et j'aurai une autre résistance ici au 5,754 avant d'aller chercher la moyenne mobile sans période qui se trouve ici à 6,667. Donc là, pour moi, ça, ça m'étonnerait qu'on puisse aller chercher des points bien plus haut. Mais si déjà, on arrive à aller chercher la première et la deuxième résistance, ça peut être déjà très, très, très intéressant parce que ça voudrait dire qu'on pourrait avoir déjà un 33%, voire un 35%, pardon, voire même, allez, un plus 50% dans les prochaines semaines. Mais ce n'est pas fini. Vous le savez, pour briquer un biseau descendant, avec son haut du biseau qui est une résistance, il nous faut de la force. Sans faire de jeu de mots, vu que la crypto s'appelle force. Mais il nous faut de la force. Il nous faut effectivement des patterns pour aider à briquer. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'effectivement, on a un pattern en plus. On a un double bottom. Je rappelle qu'un double bottom est une figure chartiste de retournement haussière. Pour tous ceux qui ne connaissent pas les bases du trading, sur mon site internet, n'oubliez pas qu'il y a la section d'Exacademy. Pour toutes les vidéos, formations gratuites, trading, crypto, tout est ici sur mon site internet. Vous avez le lien de mon site internet en description des vidéos. Donc là, ce double bottom, c'est un double bottom qui nous permettrait d'avoir la force de briquer la résistance. Parce que la target de ce double bottom, c'est d'aller chercher les 4,297. Alors, est-ce qu'on va réussir à le faire, ce double bottom ? On verra bien. Quoi qu'il arrive, la ligne de cou du double bottom, c'est simple. C'est le haut du biseau. C'est le haut du biseau. Donc, quoi qu'il arrive, là, la ligne de cou du double bottom, c'est le haut du biseau. Si on break cette ligne de cou du double bottom, ça voudra dire qu'on break le haut du biseau. Et avec la force du mouvement en double bottom, on peut aller chercher, effectivement, les résistances que je vous ai données. En plus de ça, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'on a des bandes de Bollinger ultra, ultra resserrées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, le mouvement de sortie, et on espère vraiment qu'il sera vers le haut, parce que des bandes de Bollinger resserrées, ça veut dire qu'il y a de la forte volatilité qui va arriver. Alors, ça ne veut pas dire que ça ira par le haut, ça ne veut pas dire que ça ira par le bas, les bandes de Bollinger. Ça veut juste dire qu'il y a un retour de volatilité qui arrive. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si jamais le Bitcoin se met à cracher, tout va cracher avec le Bitcoin. Et donc là, ça veut dire que potentiellement, si le Bitcoin crache, le force risque de breaker son biseau par le bas. D'ailleurs, je rappelle que le bas du biseau correspond, en plus de ça, de façon chirurgicale, au bas des bandes de Bollinger, au 2,18,4. Si on break malheureusement par le bas, on pourrait avoir un crash assez fort, vraiment très violent. Mais là, vu qu'on est quand même sur un haut du biseau qui correspond aussi au haut des bandes de Bollinger, avec ce pattern chartiste en double bottom, on pourrait avoir effectivement, pourquoi pas, un pump assez intéressant qui pourrait arriver si on break ce biseau par le haut. On croise vraiment les doigts pour qu'on y arrive. C'est de la vue semaine, donc ça risque de prendre quand même un certain temps avant de se valider. Mais en tout cas, si ça se valide, ça pourrait être clairement une crypto qui est vraiment très intéressante. Alors ça, ça peut être pour le mois de septembre ou octobre. Alors là, septembre, il reste 10 jours. Donc ça arrive quand même assez rapidement. Mais clairement, c'est une crypto qui est très 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 intéressante à suivre. Allez, on va jeter un coup d'œil maintenant justement sur la crypto suivante. Mais avant ça, je rappelle qu'en description de mes vidéos, vous allez trouver un lien justement pour accéder à un channel concernant les alertes du Bitcoin, que vous allez recevoir tout au long de la journée. Ce sont des analyses techniques qui vous sont diffusées de façon continue tout au long de la journée, à chaque fois qu'il y a des mouvements intéressants. Et vous le savez, le Bitcoin dirige le marché, donc c'est pour ça que c'est très intéressant de savoir ce que va faire le Bitcoin. De plus, dans ce channel, de temps en temps, je vous diffuse aussi des crypto-monnaies qui peuvent être très intéressantes. Et ça vous permet aussi justement de recevoir ce type d'analyse technique sur des crypto-monnaies qui peuvent être très intéressantes avec mes vidéos, qui sont disponibles en avant-première, bien sûr, sur ce channel. Donc vous allez trouver le lien en description de mes vidéos. Le partenaire de cette vidéo, c'est AKT.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sofia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose AKT.io ? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes, et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de Cloud Mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés, pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service d'AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Alors, la crypto suivante, c'est le FET. Le Fetch. Mais bon, le nom, c'est FET. Cette crypto-là aussi, les niveaux que je vous donne, ce sont les niveaux pour Binance. Vous avez le lien de Binance en description des vidéos avec mon lien de parrainage. Ça vous permettra justement de bénéficier d'un bonus qui peut aller jusqu'à 50 dollars à l'inscription et surtout vos frais de transaction qui seront réduits. Donc là, notre FET. Déjà, il faut savoir que c'est une crypto qui est liée à l'intelligence artificielle. Donc déjà, ça, ça nous fait déjà normalement un petit peu kiffer. Deuxièmement, on voit que là, on a pareil, des bandes de Bollinger en vue semaine très resserrée. Donc vue semaine, vous l'avez compris, c'est de la vue long terme. Ça peut prendre du temps avant de se valider. Mais vu que c'est de la vue long terme, c'est normal. Donc on a des bandes de Bollinger qui sont resserrées. Donc ça, je rappelle que ça signifie qu'effectivement, il y a de la volatilité qui ne devrait pas tarder à revenir. Enfin, ce n'est pas qu'il ne devrait pas tarder parce que comme je vous l'ai dit, ça peut prendre du temps. Mais ça veut dire qu'il y a de la volatilité qui va arriver lors de la cassure des bandes de Bollinger. Donc deuxième chose importante à suivre. Troisième chose, on a un ruban de moyenne mobile. Je vais zoomer un petit peu. On a un ruban de moyenne mobile qui est juste au-dessus de la tête et qui est surtout fin. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Ça veut dire que tout est concentré à peu près sur les mêmes niveaux. Donc c'est intéressant. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est que là, on a déjà premièrement une grosse ligne de tendance baissière qui n'est pas loin d'être brequée. Vous le voyez, ce gros trait bleu qui est là. Ça, c'est la ligne de tendance baissière Bear Market. Donc là, cette semaine-là, le niveau clé qu'il va falloir brequer, il se trouve au 0,2698. Donc là, ça veut dire que là, on doit faire déjà un pump d'environ 15%, 16% pour aller chercher ce niveau-là. Vous allez me dire, oui, c'est dans longtemps. Et oui, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est de la vue long terme. Mais on va pouvoir être aidé peut-être par un pattern qui est en cours de formation. Je vais vous en parler. Mais avant ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je rappelle que c'est grâce à ça que vous pouvez informer YouTube que mes vidéos sont des vidéos de qualité. Donc je compte sur vous. Ça permet de donner de la force à ma chaîne. Et ça permet que justement, quand les personnes tapent CryptoMonnaie dans la recherche YouTube, mes vidéos soient mises en avant. Donc je compte sur vous pour donner de la force à ma chaîne YouTube, les amis. Donc comme je vous le disais, effectivement, on a peut-être un pattern qui est en train de se mettre en place. Et ce pattern, c'est une tasse-séance. On a ici une tasse. Il ne nous manque plus que la petite partie sur la droite comme ceci. Et hop, on aurait notre tasse-séance. Et je rappelle qu'une tasse-séance est une figure chartiste de retournement haussière. Alors, pour valider cette figure, et de toute façon, si on veut du pump, on n'a pas le choix. Il va nous falloir un break de la résistance. La résistance, en vue long terme, se trouve ici à 0,2601. Donc là, la cassure validée, confirmée, pullback compris de ce niveau de résistance, et bien effectivement, pourrait signifier potentiellement qu'on pourrait déclencher une phase haussière. Parce que là, la cassure de cette résistance correspond, en plus de ça, à la ligne de coût de la tasse-séance. Donc, on peut regarder ensemble aussi la target de cette tasse-séance. Ce serait une target qui serait d'environ 42%. Pour aller chercher ici les 0,3380. Oui, mais attention. Attention, parce qu'on a quand même déjà une résistance qui sera ici. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la ligne de tendance baissière Bear Market, au 0,2702. Qui correspondra, en plus de ça, par la même occasion, au haut des bandes de Bollinger, qui sera aussi une zone de résistance. Par contre, si effectivement, on break cassure de la ligne de tendance Bear Market, plus cassure des bandes de Bollinger, par le haut, accompagnée d'une tasse-séance, ben là, effectivement, ça peut déclencher un mouvement intéressant. Je vais vous donner les targets, les résistances. Donc, une fois qu'on aura breaké ici la ligne de tendance et le haut des bandes de Bollinger, si on les break, bien sûr, personne n'a de boule de cristal, on n'en sait rien si ça va être breaké ou pas. Là, aujourd'hui, c'est de l'anticipation, mais on n'en sait rien du tout si ça va être breaké. Et comme je vous l'ai dit, si demain, le Bitcoin se met à cracher, tout le marché crypto va cracher, et notre fête, il va cracher avec le Bitcoin. Bien sûr que oui. Donc, prochaine zone de résistance. Donc, je vais vous donner avec les pourcentages, comme ça, c'est intéressant. Donc voilà, on part de là. Si on break la ligne de coût et la résistance, on part de là. Première résistance, ici, à plus 5% pour aller chercher la ligne de tendance baissière, ainsi que le haut des bandes de Bollinger. Puis après, on ira chercher la résistance des 0,3067, qui nous fera un pump d'environ plus 17%. Puis après, résistance suivante à 0,3556, à plus 36%. Résistance suivante à 0,3722, à plus 43%, afin d'aller chercher par la suite une résistance à 0,4305, voire même 0,4970, à plus combien, c'est combien ça ? À plus 91%. Maintenant, je vous ai déjà appris que plus on monte, plus les résistances sont dures à casser. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, une résistance va nous rejeter, et boum, c'est fini. C'est ce qui va se passer. Si on monte, on va monter, bien sûr. À chaque fois qu'on casse une résistance, on va chercher la prochaine. Mais chaque résistance est toujours de plus en plus forte à briquer. Donc, vous l'avez compris, quand on a des profits, il faut les prendre, parce qu'à un moment donné, on va se faire rejeter par une des résistances, on ne sait pas laquelle, ça peut être la première comme la dernière, mais quand on se fait rejeter, en général, c'est pour retracer le mouvement. Donc là, c'est pour ça, il faut toujours effectivement penser à récupérer ses profits quand on en a. Ceci n'est pas un conseil financé. D'ailleurs, toutes mes vidéos ne sont pas des conseils financés, c'est juste du bon sens. Et donc, effectivement, le but, c'est de prendre des profits quand on est dans la crypto-monnaie. Donc, quand on a déjà un plus 30%, moi, personnellement, à plus 30%, je prends déjà minimum 20%. Le reste, je peux le laisser graviter, mais moi, je prends sur 30%, 20% dans ma poche. Comme ça, je suis sûr et certain d'assurer des profits. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas encore une fois d'aller regarder en description des vidéos pour trouver mon lien Twitter officiel pour recevoir mes actualités, ainsi que le lien Binance, justement, comme je vous le parlais tout à l'heure, pour avoir des remises sur vos frais de transaction et un bonus à votre inscription. Et vous allez pouvoir, bien sûr, accéder au channel. Des alertes concernant le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Donc, tout ça, ça se passe en description de mes vidéos. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !